Cette vidéo est la deuxième partie de mon étude de cas sur la commune de Tarare. Donc si tu n'as pas vu la première partie, je t'invite vraiment à aller la voir parce que dans la première partie, tu vas apprendre pourquoi je n'ai gardé que 3 immeubles à étudier sur un total de 20 immeubles actuellement en vente. Je te mets le lien en description, n'hésite pas à aller la voir. Si ce type de vidéo t'intéresse, lâche-moi un pouce pour me le faire savoir. Allez, c'est parti, direction mon écran. Avant de poursuivre, j'aimerais bien que tu me dises en commentaire, toi, quel immeuble justement tu choisirais entre les 3 derniers, entre les 3 qui restent, à savoir notre immeuble de 193 m², notre immeuble de 180 m² et notre immeuble de 230 m² avec la location du local par une banque. Dis-le-moi en commentaire, je serais curieux de savoir, toi, d'instinct, lequel tu choisirais. Bien évidemment, dans la réalité, je t'invite à étudier en profondeur les 3, mais là, pour notre étude de cas, lequel choisirais-tu ? Pour la vidéo, je vais t'expliquer lequel je choisirais en premier, et donc lequel je vais choisir, et je vais t'expliquer pourquoi je l'ai choisi à la place des deux autres. Celui que je choisirais d'étudier en premier, c'est justement cet immeuble de 193 m² à 115 000 euros. Pourquoi ? Si on retourne sur notre immeuble de 230 m² avec une banque dans le local commercial, effectivement, cet immeuble pourrait être intéressant dans le sens où ton locataire du local commercial, c'est une banque, qu'une banque, tu peux être garanti qu'elle paiera ses loyers, d'autant plus si tu souscris un crédit chez eux, et peut-être même qu'elle pourrait payer une bonne partie de ton crédit. D'ailleurs, si on regarde ça un peu dans le détail, on a un appart de 80 m², un autre de 70 m². Oui, très logiquement, la banque fait 80 m². 80 m², on va regarder, j'ai ouvert une page entre temps, on va regarder le marché des locaux commerciaux. Donc là, 395 pour 50 m², 26, 180, 45, 480, 98, 835, 525, 28, 420, 120, 800, 1200, 120, 56, 55, ok. Donc, grosso modo, on est entre 8 et 10 euros du mètre carré. 8, 10 euros du mètre carré, donc à 80 m², ça nous fait entre 640 et 800 euros de loyer versé par la banque. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, mais partons sur 800 euros de loyer. Aujourd'hui, les taux sont à… Je t'ai affiché la page. Donc, 195 000 euros sur 20 ans, ça nous fait un crédit de 1 000 euros par mois. Eh bien, 1 000 euros par mois, tu vois que… Pardon. Tu vois que ta banque couvre quasiment la totalité de ton crédit. Donc, ça peut être une très bonne chose, surtout pour un premier investissement, ça peut te rassurer, ça peut rassurer ta banque. Le seul problème avec ce bien, c'est qu'il est entièrement rénové. Et là où c'est un problème, c'est que si tu ne l'as pas vu, je te renvoie à ma dernière vidéo sur la fiscalité. Le meilleur moyen d'optimiser ta fiscalité, c'est en trouvant un bien avec un maximum de travaux. Donc, oui, ça peut être une bonne affaire, mais fiscalement, c'est une très mauvaise affaire. Alors après, c'est sûr, si tu pars sur de la location meublée, tu auras toujours l'amortissement pour optimiser un peu ta fiscalité, mais ce n'est pas garanti que tu puisses tomber à 0 euros d'impôt. Alors qu'avec des travaux, en plus, en le passant en meublé non professionnel, là, tu es quasiment garanti de payer 0 euros d'impôt. Voilà pourquoi j'éliminerai ce bien. Encore une fois, je ne te dis pas que ce n'est pas une bonne affaire. Je t'invite à faire ta propre étude, de creuser un peu plus le sujet, d'appeler le propriétaire, te renseigner, et ensuite, de faire la visite. Donc, ce bien, on l'élimine. Passons maintenant au suivant. Le suivant, c'est le 8 pièces de 180 m². Sur le papier, comme ça, quand tu regardes le prix d'achat et la surface, tu te dis que c'est quand même une très bonne affaire parce qu'on est à 500 euros du mètre carré environ, ce qui est très peu, surtout quand tu vois le prix des locations possibles. Mais quand on revient un peu sur l'annonce, finalement, je ne suis pas certain qu'au rez-de-chaussée, on ait un appartement. Ce qui veut dire que ton bien, en l'état actuel, il repose sur seulement deux appartements. Et c'est là où est le problème. Quand tu achètes un immeuble, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de lots possible, le plus d'appartements à louer possible. Parce que plus tu vas avoir de lots à louer, plus tu vas avoir d'appartements à louer, plus tu vas diviser ton risque qu'on a payé et même plus tu vas pouvoir générer de cash flow. Prenons un exemple. Imaginons que tu achètes un immeuble avec quatre appartements et que sur tes quatre locataires, un de tes locataires ne paie pas son loyer. Eh bien, les trois autres locataires pourront couvrir tes mensualités le temps que tu puisses régler le problème avec ton locataire qui ne paie pas son loyer. Alors que si tu prends un immeuble avec seulement deux locataires, si l'un de tes locataires ne paie pas, il ne te restera plus qu'un seul locataire pour payer tes mensualités. Et on voit bien qu'avec le prix du marché, ce n'est pas suffisant pour couvrir la totalité de tes mensualités. Ce qui veut dire qu'il va falloir mettre de ta poche pour pouvoir payer ton crédit. Voilà pourquoi j'éliminerai également cet immeuble. Mais tout comme les autres immeubles, je t'invite à pousser davantage la réflexion et à creuser davantage le sujet en contactant par exemple dans un premier temps le propriétaire pour lui demander plus de renseignements et programmer pourquoi pas une visite pour aller voir par exemple, si on reprend cet exemple, aller voir les combles aménageables. Peut-être qu'il y a possibilité de créer le troisième appartement et peut-être qu'au rez-de-chaussée, on a aussi la possibilité de créer un autre appartement. En tous les cas, pour notre étude, je l'élimine. Ce qui veut dire qu'il nous reste cet immeuble. Si on décompose un peu l'annonce, on voit qu'on a un local dépôt, un appartement T2, deux appartements T3, un grenier. Alors, est-ce qu'il est aménageable ou pas ? Ce n'est pas précisé. Et tout ça pour 115 000 euros. On a quand même très peu d'informations donc on va se baser sur beaucoup d'hypothèses. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Si tu veux faire quelque chose d'un peu plus consolidé, le seul moyen, c'est de contacter l'agence immobilière et de demander un max d'infos. Alors, pour faire notre simulation, on va utiliser un outil que tu connais peut-être. C'est un outil que j'ai développé quand moi j'ai recherché mon immeuble de rapport. Et cet outil, c'est le calculateur de rendement locatif que j'ai mis en place. Ce calculateur, je ne vais pas te le représenter dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Je te mets la description si tu souhaites aller la voir. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Alors, 115 000, le prix d'achat. frais d'agence, on va partir sur 7 %. Pour les frais de notaire, je t'ai mis un petit lien vers un site plutôt sympa. Donc, on est dans le département du Rhône. Le prix d'acquisition, c'est 115 000. Ce qui nous ferait des frais de notaire à 9 % du prix d'acquisition, soit 9 900 €. Le prix total d'acquisition, 132 950. Taxe foncière. Alors, quand tu ne sais pas quel est le montant de ta taxe foncière, tu peux compter environ un mois de loyer. Encore une fois, c'est une estimation. Ce n'est pas exact. Là, je t'invite à te renseigner auprès du propriétaire qui saura te communiquer le montant exact. Mais ça te donne un ordre d'idée. Donc, dans notre bien, on a un local. On a un T2 et deux T3. En imaginant un T3 à 500 €, ça nous fait 1 000 € pour le T3, 400 € pour le T2 et on va dire 1 800 €. C'est peut-être complètement déconnant, mais ce n'est pas grave. C'est une hypothèse. 1 800 € de taxe foncière. Entretien courant. Là, tu peux partir sur 4 % des loyers annuels. Donc, on va le voir tout à l'heure. Gestion locative. Est-ce que tu souhaites faire gérer ton bien ? Non. Charge de copro, bien évidemment, il n'y en a pas parce que c'est un immeuble. Assurance propriétaire non occupant. Aujourd'hui, je paye environ 35 € par mois. Donc, ce qui nous fait… Là, encore une fois, ce n'est qu'une estimation. Allez, on peut même monter, on va dire à 550 €. Ce n'est qu'une estimation. Ce n'est pas exact. Donc, je t'invite de toute façon d'être renseignée auprès d'assureurs, auprès de ta banque qui peut te proposer ce type de produit. Assurance loyer impayé, c'est le même ordre d'idée. Allez, on va partir sur 600 €. Ce n'est pas ce qui va être le plus impactant. Au niveau des loyers cibles, on a dit, imaginons, le T2 à 400 €. On va partir sur 500 € pour les T3. Il y en a deux. Et le local commercial, admettons qu'il fait 40 m². Le petit local, allez, 30 m². On va partir sur 300. Allez, on va partir sur 400 €. On a un loyer cible de 1 800 € par mois, ce qui fait un loyer annuel de 21 600 €. Du coup, ça nous a calculé l'entretien courant à ajouter sur les charges d'exploitation. Une vacance locative de 1 800 €, ce qui nous fait des revenus locatifs de 19 800 €. Soit un rendement brut de 16,25 %, ce qui est vraiment, vraiment très bien. et un rendement net avant impôt de 12 %. Pour calculer ton cash flow, tu vois qu'il est indiqué 1 332 €, mais il faut bien sûr retirer les mensualités de ton prêt, sinon ça serait trop beau. Et je viens de me rendre compte que j'avais oublié le montant des travaux. Donc, c'est pas grave, on va réparer ça. Pour savoir combien tu aurais de montant de travaux, on va essayer de regarder un peu les photos parce qu'encore une fois, on n'a pas beaucoup d'informations. Alors déjà, si on regarde cette photo, quel que soit l'immeuble, on voit que la façade est quand même très propre. On a l'air d'avoir du PVC sur chacune des façades. voler roulant ici, voler roulant sur les trois façades. Donc, extérieurement, en tout cas au niveau de la façade, on n'aurait pas de travaux à prévoir. Pour la toiture, on ne peut pas le voir, mais là, d'aspect, ça a l'air plutôt pas mal. Maintenant, si on creuse l'intérieur, on voit que l'appartement est quand même très propre. On a des petits spots au plafond. Quand on regarde d'un peu plus près, on dirait qu'on a des fenêtres en bois. À quoi je vois ça ? C'est au niveau de la poignée. Ça a l'air d'être une poignée en alu. Et si tu avais eu une fenêtre PVC, ta poignée serait également en PVC. Alors, je peux peut-être me tromper, c'est difficile de dire ça sur photo, mais méfiance. Après, le reste a l'air quand même en bon état. On a du parquet flottant au sol. Je vois un gros radiateur, ça me fait penser à un radiateur de chauffage collectif. Typiquement, les radiateurs que j'ai dans mon immeuble ressemblent un peu à ceux-là. Si j'ai un chauffage collectif pour l'ensemble de mon immeuble, chauffage au gaz, ça m'y fait un peu penser. Voilà, sur cette première photo, ce qu'on peut dire. Ça ressemble vraiment au radiateur que j'ai dans mon immeuble. Ici, pareil, ça reste quand même propre. On a du carrelage au sol. Bon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus sexy, ce carrelage-là, mais voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de gros travaux à prévoir dans l'immeuble. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Ce qui est certain, c'est que tu dois faire appel à un entrepreneur, à un artisan qui va te faire une estimation juste du montant des travaux. Là, on va prendre une hypothèse. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros travaux à prévoir. On peut partir sur 35 000 euros de travaux. Du coup, on a un montant de 167 950 euros. Cette fois-ci, on peut aller voir quelle mensualité on va devoir payer tous les mois et pour ça, direction meiortaux.com. Donc, 168 000 euros sur 20 ans. Ça nous fait payer 868,83 euros. Si je mets 868,83 euros, on arrive à un cash flow mensuel de 463 euros et un rendement net avant impôt de 9,52 %. Donc, tu l'as vu, quand tu fais une recherche d'immeubles, ça se passe en deux temps. Tu as une pré-analyse des annonces à réaliser pour identifier les biens les plus intéressants du marché. Et dans un deuxième temps, tu vas essayer de creuser chaque annonce précisément. Alors, là, évidemment, ce n'était pas le meilleur cas à prendre, mais toi, de ton côté, ce que tu dois faire, c'est récolter un maximum d'informations auprès du propriétaire actuel, faire tes calculs, et ensuite, voir quels leviers tu peux actionner pour pouvoir augmenter ton cash flow. Et pour ça, tu as donc deux façons d'augmenter ton cash flow, soit en baissant ton prix d'acquisition et donc tes mensualités, ou soit en augmentant tes loyers cibles, donc tes revenus locatifs, voire même en réalisant les deux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Ce genre de vidéo me prend beaucoup de temps parce que tu as une analyse à faire, tu as de la recherche à réaliser. Donc, si ça t'a plu, fais-le moi savoir en me lâchant un petit pouce vers le haut, mais également en partageant cette vidéo à tes proches. ça me permettra de me faire connaître et donc ça nous permettra de faire grossir cette communauté. Je te mets tous les liens que j'ai cités en description. Porte-toi bien. Je te dis à la prochaine. Ciao !